Bienvenue dans l'Agnébi Tiassa Agnébi Tiassa Agnébi TV Oh Dieu Voilà mesdames et messieurs, tout relax, nous sommes ici pour vous parler d'un événement Heureux dira-t-on parce que la santé c'est aussi la joie Mon cher ami, bonjour Bonjour M. Gaston Bruni On devrait échanger les pantalons parce que là tu as porté du bleu En haut, moi j'ai porté, on devrait échanger les pantalons là, ça ferait bien Effectivement Alors, que nous vaut l'honneur d'être ici, compter Bien, tout d'abord, il faut dire que c'est un bonjour fraternel à toute la population Oui, il faut que le micro soit avec toi Deuxièmement, nous avions depuis près de 4 jours lancé la campagne de vaccination Covid-19 contre la maladie à coronavirus Et aujourd'hui nous passons à la télévision pour encore lancer l'appel à la population à venir se faire vacciner Mais quand on sait qu'à Agboville, la mobilisation a été totale Avec l'avènement du ministre Pierre Ongoudemba À la santé, il y a encore des gens qui traînent encore ? Effectivement, il y a encore des gens qui, je ne dis pas, traînent mais Qui avaient des difficultés à aller se faire vacciner Parce qu'à Agboville, il faut dire qu'il n'y avait seulement que deux sites de vaccination Et qui étaient notamment le CHR puis la salle de fête Et à tout moment, quand nos parents partaient dans ces sites de vaccination Et il y avait assez de monde Donc très souvent, ils revenaient à la maison sans se faire vacciner Souciant des difficultés de nos parents Le comité de développement sous le leadership du conseiller régional Yacouba Touré Dis Touré FNZ Dis SFR C'est SFR SFR Comme pour la France Comme pour la France Donc on va l'appeler désormais Touré de la France Je ne manquerai pas de lui dire ça Bien, souciant de toutes ces difficultés que nos parents pouvaient rencontrer Et ils racontaient déjà sous ces sites-là Nous avions décidé comme ça d'étendre la campagne de vaccination Dans différents quartiers de Dagboville Vous avez fait une proximité Une proximité Pour vacciner encore nos parents Pour aller au maximum Et déjà, nous avions déjà 4 sites de vaccination Et qui sont L'esplanade de la grande mosquée Dagboville Qui se trouve au quartier du Lokrou Nous avions aussi le Grand Carrefour de Soucroix Le Grand Carrefour, c'est l'année après la pharmacie Juste après la pharmacie Le Carrefour qui est juste après la pharmacie Et nous avions aussi le Grand Carrefour de Makible Juste après l'hôpital Pour permettre aux parents qui sont à côté de la morgue Juste en haut Moi je ne vais jamais aller me faire vacciner Maintenant, le dernier point Le dernier site, c'est le Grand Rond-Point d'Agboville Il y a un autre site là ? Oui, il y a un site au Grand Rond-Point d'Agboville Depuis ce samedi là Et la campagne de vaccination Prophement dit, a commencé depuis le samedi 13 Et prendra fin demain 19 Et il faut dire que nos parents Déjà ont commencé à venir On en appelle à l'attention De tous ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner À venir se faire vacciner Et aussi à ceux qui ont fait leur première dose À un moment donné, on était un peu en rupture Qu'ils doivent faire leur deuxième dose C'est le moment où tous les vaccins sont disponibles C'est ça Voilà Mesdames et Messieurs, vous voulez Votre nom c'est Touré Mon nom c'est Cheikh Oumar Conté Cheikh Oumar C'est le nom du conseiller qui est Yacouba Touré SFA Oui, lui c'est Cheikh Oumar Conté C'est un grand nom Oui, effectivement Cheikh ça veut dire, je crois Le marquis Oui, au fait C'est un nom de noblesse en fait En fait, je suis le petit-fils d'Amandou Mpateba L'un des meilleurs écrivains africains Est-ce que toi aussi, tu n'écris pas de l'eau Oui, j'ai commencé à écrire Mais je n'ai pas encore vu le jour réellement Il ne faut pas, ça va être comme le courant C'est gros comme ça Non, ça ne serait pas long Maintenant, dans les écrits, il faut être précis Parce qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent plus à l'écrit À travers les réseaux sociaux même Les fichiers PDF, tout et tout Et quand c'est long, ça distrait Quand c'est précis, ça s'enseigne plus C'est plus pratique Vraiment, c'est plus pratique Bienvenue dans l'Agnébi Tiassa Agnébi Tiassa Du 10 au 12 décembre 2021 Venez vivre le plus grand rassemblement De la jeunesse d'Abouville jamais vue Fayet Consulting M2G Prod En partenariat avec le conseil régional De l'Agnébi Tiassa Et la mairie d'Abouville vous offre Le CIEF Festival 3 à la place HKB Au programme Conférences, danses, expositions Sensibilisation, actions sociales Et concerts live avec des artistes de renom Retenez déjà vos stands Tarifs réduits aux 20 premiers postulants Ligne de renseignement 0504 40 10 57 0707 99 65 19 Le CIEF Festival 3 à la place HKB A ne pas rater Bienvenue dans l'Agnébi Tiassa Agnébi Tiassa Agnébi Tiassa Alors Touré Qu'est-ce que ? Touré de la France Par le chèque Nous vous avons aussi Un interloc Un activiste Du net Effectivement Effectivement Je suis activiste Depuis 2011 L'envie de De communiquer L'envie de communiquer D'informer De critiquer De proposer à travers les réseaux sociaux C'est ça Et de dénoncer surtout L'état de la société Je ne suis pas un activiste politique Comme beaucoup le pensent Non Je suis un activiste Attends papa Même quand on est en société Attends moi je dis toujours aux gens Quand vous allez acheter Le savon Vous pensez que vous ne faites pas de la politique Non Attends là Hier Je voudrais Vous me permettez de dire Et je voudrais rappeler à la population Ivoirienne Le recensement Ce n'est pas un acte politique Effectivement Hier j'ai eu un coup de fil d'Abidjan Effectivement Et les gens pensent jusqu'aujourd'hui encore que c'est une affaire politique Non Effectivement J'ai été obligé d'expliquer au pasteur Effectivement Que non L'état de Côte d'Ivoire veut savoir Combien nous sommes sur la terre ivoirienne Effectivement Pour pouvoir faire des programmations Combien d'habitants il y a en Côte d'Ivoire Combien d'étrangers vivent en Côte d'Ivoire Effectivement Combien d'Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire Ça n'a rien à voir D'ailleurs les élections sont déjà passées Effectivement Donc ça n'a rien à voir Et puis la politique L'ivoirien doit savoir que La politique ne peut être meilleure ailleurs que chez nous Effectivement Et la diversité est une richesse Effectivement Mais quand on est seul on est pauvre Effectivement Alors je pense qu'il faut qu'on puisse informer Effectivement Informer déjà Même on parle de la politique pédagogique Effectivement Alors pourquoi pas Le recensement de la population Je voulais ajouter à ce que vous avez dit déjà Le recensement de la population Une fois que le recensement de la population est terminé Déjà quand les politiques veulent mener des actions de développement C'est en fonction du nombre de la population Déjà dans un village S'il y a plus de 600 habitants Il faut dire que ce village mérite un château d'eau Ah oui Et même Si les gens ne se sont pas fait recenser On dit dans ce village Il n'y a seulement que 40 habitants Mais déjà l'état L'état va là où il y a plus de monde Non mais là vous avez dit que vous même Vous posez les jalons de votre retard Effectivement Et vous n'allez pas vous apprendre à quelqu'un On profite en même temps En même temps Se faire vacciner aussi Allez se faire recenser Les agents recenseurs viendront vers vous Un citoyen doit se faire recenser Il faudrait que tu sois chiffré Dans les documents de ta nation Et aussi je voudrais inviter les Ivoiriens Dans cette petite causerie que j'ai Avec le confrère, l'internaute Pour inviter les Ivoiriens à une chose Même cadavre à pièce Effectivement Mais comment un Ivoirien n'a pas pièce ? Effectivement Pour parler Ivoirien Tu n'as pas de pièce Tu n'as pas qu'à l'identité C'est compliqué Ah ! Cadavre même à pièce Parce que pour aller à la morgue On demande les pièces Effectivement Allez-y faire votre pièce d'identité nationale Effectivement C'est d'une importance capitale Les gens ne sont pas tellement trop informés Hier, on était à une conférence A l'église catholique Et on a même C'était sur la protection des enfants La conférence portait sur la protection des enfants Puisque bientôt Et il y aura la journée mondiale de l'enfance Le 20 novembre C'est demain Normalement c'est le 20 Mais le 20 c'est un samedi Puisque c'est le tout petit On a décidé de mettre ça au 19 Pour Agboville Pour pouvoir avoir les enfants Pour la fête Bien, au cours de cette conférence-là On a même saisi le maire Pour ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance Ils peuvent aller vers la mairie Se renseigner Il y a des structures là-bas Il y a des personnes là-bas Qui sont chargées Pour entretenir Pour donner des indications Pour tous ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance Afin que chacun ait un extrait de naissance Quand on est pièce d'identité Ça commence par l'extrait Absolument Donc tout le monde doit avoir Ces pièces d'identité C'est ce qu'on appelle Un vrai citoyen Le citoyen Ce n'est pas parler de la politique Non C'est participer à la vie de la nation De façon silencieuse même Quand tu veux Eh bien ça commence à partir De quelque chose Avoir cette pièce d'identité Si tu n'as pas encore Un acte de naissance Ce qu'on appelle Communement Jugement Jugement C'est un certificat Ce qui certifie que tu es né C'est vraiment Pour toi là on dirait Même un chien qui est dans la maison A pièce Effectivement Absolument Comment que Et puis nos parents Désormais Si vous ne faites pas La déclaration de naissance L'état va vous forcer A faire la déclaration de naissance Et puis je suis vraiment heureux Dans le canton Morier D'accord Les chefs de village Ont mis sur pied des registres De naissance De naissance Effectivement C'est-à-dire que Si par exemple Dans la cour de M. Conan Il y a une naissance Automatiquement Il y a un agent qui va Qui enregistre Il est né à tant Et si il y a un décès aussi C'est la même chose Si il y a un marié coutumé Aussi c'est la même chose Ça c'est une très bonne nouvelle Et je pense que C'est des choses que nous devrons faire Dans nos quartiers Alors J'ai fait deux registres Un registre Le marié coutumé Et un registre Le décès Je ne parle pas Le registre Le décès L'état Nous avons la souple Pour faire la déclaration Le décès Tout citoyen Doit Aller vers l'administration Mais pourquoi Moi je le fais Je le fais parce que Avant Nous avons un cahier Lorsqu'il y a un décès Nous avons un cahier Ce jour là On est sur la place publique Et on a un registre Le grand registre Le grand registre Et on vous dit maintenant Revenez au village C'est là Maintenant vous allez dire Au chef du village Mais mon papa Il est décédé Quel jour On va interroger les parents Alors je me suis dit Je le fais de façon bénévole Lorsqu'il y a un décès J'envoie mon secrétaire Dans la famille On arrive sur le nom de cette personne On ne vous demandait rien Si vous voulez vous donner de l'argent Si vous voulez vous ne le donnez pas Nous on revient Mais demain si vous allez au tribunal On va vous demander le certificat d'hérédité Alors ce qu'on vous pose à dire Mais votre papa est décédé quand ? Aller au village Quand vous dites d'aller au village C'est qui vous allez ? C'est le chef du village C'est le chef du village Aller au tribunal Pour faire votre déclaration d'hérédité Voilà Bienvenue dans l'Agnébi Tiassa Agnébi Tiassa Du 10 au 12 décembre 2021 Venez vivre le plus grand rassemblement De la jeunesse d'Aboville jamais vue Fayet Consulting M2G Prod En partenariat avec le conseil régional De l'Agnébi Tiassa Et la mairie d'Aboville vous offre Le C.I.F. Festival 3 A la place HKB Au programme Conférence, danse, exposition Sensibilisation Actions sociales Et concerts live Avec des artistes de renom Retenez déjà vos stands Tarifs réduits Aux 20 premiers postulants Ligne de renseignement 05 04 40 10 57 07 07 99 65 19 Le C.I.F. Festival 3 A la place HKB A ne pas rater Bienvenue dans l'Agnébi Tiassa A l'Agnébi Tiassa Alors on va revenir à notre sujet Notre premier sujet D'accord La vaccination c'est bien beau D'accord Plutôt les pièces c'est bien beau Il faut être en vie d'abord Alors revenons à la vaccination On va reprendre les sites Le premier site D'accord je disais que la campagne de vaccination A commencé depuis le samedi 13 Il prendra la fête demain 19 Et les sites de vaccination sont Et également Le grand rond-point d'Agboville De l'Agnébi Il y a aussi l'esplanade De la Grande Mosquée Le grand carrefour de Soukoura Ainsi que Le grand carrefour de Maki Bleu Voilà Voilà les trois sites Mesdames et messieurs Il faut aller se faire vacciner C'est que je suis moi J'ai fait mon vaccin On dit Quand tu fais le vaccin Tu vas mourir Nous ici on s'est vacciné Si je n'étais pas loin J'allais vous montrer ma vieille Ma feuille rose On s'est vacciné On est en bonne santé Et bien depuis je suis vacciné Il y a des gens qui meurent encore Qui sont décédés là-bas Ce n'est pas les gens qui sont vaccinés Effectivement Et parce que je vous le dis Après Quand ça va devenir payant Les gens trouveront que On fait payer aux gens Parce que ça ne va pas être gratuit Pour toute la vie Il va arriver un moment Où l'Etat va décider Que bon On a fini de faire la gratuité Il faut passer maintenant Si vous voulez payer Vous payez C'est un peu l'histoire Des vaccins Contre le cancer du col de l'utérus Effectivement Maintenant c'est payant Maintenant c'est payant A bon attendeur Nous dirons salut Merci Merci monsieur Bonny Voilà Et demain c'est à mucho Un appel Bien merci Depuis Chaque année d'abord Il faut dire que Chaque 20 novembre Le monde entier célèbre La journée mondiale de l'enfance Et Depuis 2017 En Côte d'Ivoire ici Nous essayons Tant bien que mal Avec l'UNICEF A organiser A célébrer les enfants Et cette année Nous avions décidé Comme ça D'aller dans un village Nous les leaders D'Agboville Avions décidé De célébrer cette journée Avec les enfants du village Et comme ça Nous avions décidé De Nous avions décidé D'aller vers Mucho D'aller vers Mucho Et il faut dire Que c'est demain 19 novembre Ici à Mucho La journée mondiale de l'enfance Compte tenu de Du vin Le vin est un samedi Nous avions ramené un peu Au 19 Pour célébrer les enfants Parce que ce jour là Les enfants sont en classe Les enfants sont disponibles Et c'est demain A partir de 8 heures Au centre De la petite enfance Du Grand Mucho Et j'en appelle A l'attention De tous les jeunes leaders De toutes les autorités De prêter attention A cette journée là C'est la journée Où les enfants sont A la commande des choses Et bonne fête A tous les enfants Du monde entier Bonne fête A tous les enfants De la Côte d'Ivoire Je vous remercie Merci Et quand on sait Que bientôt c'est Noël Ça veut dire que les enfants Ont plusieurs jours Dans l'année Effectivement Voilà Bye bye Tout le plaisir a été Pour nous d'être avec vous Merci Agnébi TV Bienvenue dans l'Agnébi Tiassa Agnébi Tiassa